Et après on aura une deuxième phase peut-être cette semaine justement où là on sera encore plus sollicité pour pouvoir venir assécher et revenir à une situation normale. Combien de sorties du CDI 76 en tout là-dessus ? Sur l'ensemble des 10 jours on est à peu près à 1000 sorties essentiellement des reconnaissances, quelques asséchements notamment avec les gens d'Enedis pour des fois rétablir ou court-circuiter une installation électrique pour permettre de rétablir. Il y a beaucoup de fatigue chez les gens ? Les gens commencent à être fatigués et là peut-être avec le froid, heureusement effectivement que la décrue va s'amorcer parce que peut-être ça peut créer des situations un peu compliquées. Des problèmes de coupures d'électricité aussi ? Il y a eu effectivement différentes coupures d'électricité, donc là encore les services d'Enedis essayent d'assurer en partenariat aussi avec les collectivités locales, d'assurer un retour dans les conditions les plus normales possible. C'est en Seine-et-Marne dans les Yvelines qu'on a plus de coupures. Merci mon colonel. Merci monsieur le ministre. Et vous remercierez chacun de vos autres de notre part. Merci.